On est tombés amoureux en travaillant ensemble, Laurence Arnay raconte la naissance de son histoire d'amour avec Danny Boon sur le tournage de la CHT de famille. Dans la CHT de famille, diffusée dimanche 29 septembre 2024 à 21h10 sur TF1, Danny Boon et Laurence Arnay sont en couple. Ironie du sort, c'est justement sur le tournage du film qu'ils sont réellement tombés amoureux. On ne change pas une recette qui gagne. Dix ans après le carton de Bienvenue chez les CHT, devenu culte avec plus de 20 millions d'entrées au cinéma en France, soit l'un des plus gros succès au box-office avec Avatar et Titanic, Danny Boon mettait à nouveau en scène ses origines dans la CHT de famille, diffusée dimanche 29 septembre 2024 à 21h10 sur TF1. L'acteur et réalisateur originaire d'Armentière, situé bien sûr dans le département du Nord, y incarne Valentin, un architecte-designer très snob qui a menti sur ses origines pour intégrer le milieu parisien très sélect du luxe. Aussi quand, suite à un accident, il perd la mémoire et se retrouve 20 ans en arrière, avec son accent CHT et ses manières pas vraiment en adéquation avec le secteur dans lequel il évolue, le choc est total. Surtout quand une partie de sa famille débarque par surprise à Paris. La CHT de famille, un casting presque exclusivement originaire du Nord. Dans la CHT de famille, Danny Boon a réuni un casting très CHT justement, à commencer par sa maman de cinéma, celle qui incarnait déjà sa mère dans Bienvenue chez les CHT, la seule et unique Lynn Renaud. Celle dont l'acteur a dit qu'elle était un beau cadeau de la vie et qui entretient un drôle de rapport avec sa maman incarne donc une nouvelle fois sa mère à l'écran. Quant au frère et à la belle-sœur de Valentin dans le film, ils sont joués par Guy Lecluise, originaire de Tourcoing, et par Valérie Bonneton, qui était déjà la partenaire de Danny Boon dans la comédie Éjafule. Enfin, pour camper son père dans la CHT de famille, là encore Danny Boon a fait appel à un acteur originaire du Nord puisqu'il s'agit de Pierre Richard. C'est la première fois que les deux comédiens sont réunis à l'affiche d'un même film, pour le plus grand bonheur de Danny Boon, comme il l'a confié dans le dossier de presse de la CHT de famille. J'ai été très touchée qu'il accepte de jouer dans mon film. Les premiers jours sur le tournage, je n'en revenais pas, a-t-il expliqué. En fait, l'une des seules personnes qui n'est pas originaire du Nord dans le casting de la CHT de famille, c'est Laurence Arnay, qui joue Constance, la compagne de Valentin. Et pour cause, la comédienne définit elle-même son personnage comme une jeune femme assez parisienne dans l'esprit, surtout au début du film. La CHT de famille, l'amour sur un plateau pour Danny Boon et Laurence Arnay. Ce n'est pas la première fois que Danny Boon et Laurence Arnay sont partenaires dans un film. En effet, l'acteur et réalisateur avaient déjà joué avec la comédienne dans le film Radin. Mais sur le tournage de la CHT de famille survient un événement inattendu, l'amour les a frappés. Interrogée en juin 2024 sur sa relation avec Danny Boon, Laurence Arnay est revenue sur la naissance de leur belle histoire d'amour. Je me suis bien entendu avec le réalisateur. Belle rencontre, on est tombés amoureux en travaillant ensemble et ça a changé beaucoup de choses, c'est magnifique. C'est devenu un mentor et il m'inspire beaucoup. Il y a une vraie complicité artistique et c'est super. Je suis très chanceuse, a-t-elle raconté. Depuis, Danny Boon et Laurence Arnay forment une grande famille recomposée et partagent régulièrement des projets cinématographiques. En 2020, ils ont co-écrit le scénario du film 8 « Rue de l'Humanité », tourné pendant le confinement. En 2024, Danny Boon a joué aux côtés de Laurence Arnay dans son tout premier film en tant que réalisatrice, « La famille Hendrick ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !